Et salut tout le monde, ravis de vous retrouver aujourd'hui pour la suite d'Harry Potter à l'école des sorciers sur Playstation 2. On s'était donc quitté bien sûr la dernière fois dans l'all d'entrée après qu'Harry ait reçu un imbus 2000 comme ça, pendant le petit déjeuner. Bien sûr ça j'en ai déjà parlé la dernière fois mais c'est vrai que ce nimbus 2000 arrive un petit peu de manière random. Donc ce nimbus 2000 maintenant il apparaît dans l'aventaire comme on peut le voir ici. Bien sûr on ne peut pas l'utiliser, on est à l'intérieur du château mais on peut maintenant, si on le souhaite, l'utiliser dans le parc. Afin de voler un petit peu n'importe où, bon ça sert surtout pour récupérer notamment les objets perdus mais sinon ça ne servira pas à grand chose. Ou aussi pour trouver des coffres cachés qui se trouvent dans le parc. Alors ce que je vais faire c'est que je vais en profiter aussi pour échanger des cartes de sorcier, autant le faire maintenant d'ailleurs. On est d'accord que le gamin c'était justement un garçon, pourtant il avait une voix de fille, je ne juge pas. Bref, alors par contre voilà. Il y a toujours un truc assez spécial à ce stade du jeu, c'est que d'un coup on se retrouve avec plein 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 de doubles. Enfin genre là par exemple la carte que j'ai échangée je l'avais en 5 exemplaires. Genre ok mais pourquoi ? Pourquoi ? Après je dis ça, je ne dis pas non. Ça fait beaucoup de doubles à échanger et puis comme ça ça permet de compléter la collection. La preuve regardez là on se fait, c'est la fête. Là je vais... On ne va pas aller trop vite. Parce que là je vais déjà en avoir largement plus de 80. Donc déjà ça me fera une nouvelle jauge de santé. Donc c'est cool. Bon sinon bien sûr je rappelle qu'on doit aller au cours d'enchantement qui sera le dernier, on va dire vrai cours du jeu. Étant donné qu'on va y apprendre notre dernier sort, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, il s'agira du Incendio. Le sortilège des fameuses flammes de campagne nulle, vous verrez ça. Ce qui veut dire aussi que l'on devra effectuer notre dernier défi forcément du jeu. Oh Albus Dumbledore, ça par contre c'est une petite carte collector qui est bien sympa. Tout comme d'ailleurs la numéro 100, il s'agira de Harry Potter. Et oui, le seul et l'unique qui fait partie de la collection. D'ailleurs je dis ça peut-être qu'on va l'avoir là, étant donné qu'il me reste encore des doubles à échanger. Oh la 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 la. Donc je pense que je vais peut-être couper parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ok, bon il m'en reste encore une seule à échanger, ça m'a pris un peu de temps tout ça. Donc je ne sais pas pourquoi à ce stade du jeu on se retrouve avec plein de doubles. Pourtant je vous jure que je n'ai absolument rien fait entre l'épisode dernier et celui-là. C'est juste le jeu qui d'un coup s'excite au niveau des cartes. Donc on va échanger cette dernière carte. Alors est-ce qu'on va obtenir un Harry Potter ? Eh ben non malheureusement. Mais voilà, je me retrouve maintenant avec 95 cartes plutôt sur 101. C'est juste n'importe quoi. Mais bon, au moins j'aurai plus grand chose à récupérer. Parce que voilà, il suffit que j'ai 6 autres doubles même. Et puis bah c'est bon, j'aurai de quoi compléter entièrement la collection. Et ça c'est cool. Donc de toute façon à partir de maintenant... Déjà je faisais... Bon, des fois quand il y avait quelques secrets je m'en occupais quand même. Maintenant, bon... Quand il y aura des fois un ou deux coffres sur ce chemin, je veux... A la limite je ferais cela vous voyez mais... Je ne vais plus m'occuper vraiment des coffres qui sont un peu cachés, etc. Alors par contre, je pense que je vais en profiter aussi... Quoi que par contre, je crois qu'on va devoir se taper les corrigans. Parce que comme vous le savez, ici il y a une petite zone annexe. On va voir ça tout de suite. Oh putain. J'en étais sûr qu'ils seraient... Ils seraient encore là. Putain, en plus il me fonce dessus ce bâtard. Voilà. Parce que je vais en profiter aussi pour me soigner. Parce que comme vous pouvez le voir ici, on a un chaudereau de potions Big Enveld. Donc voilà, je vais juste en profiter pour me soigner quand même et avoir la vie au max. Voilà. Alors on va s'équiper du coup de la potion. Tac. Donc à chaque fois, comme vous pouvez le voir, ça permet de... De récupérer une jauge en tir de santé. Ce qui est quand même pas mal. Bon, par contre ce qui est chiant, c'est qu'il faut à chaque fois la rendir. Pour après s'en rééquiper, etc. C'est pas le plus pratique, mais bon. Allez hop. Igloo, igloo. Comme ça, on retrouve la forme. On va le remplir une dernière fois. Et ça fait plaisir. Parfait. Donc maintenant, on est bon pour le dernier défi de ce jeu. Comme je vous l'ai dit, le défi du sortilège Incendio. Direction la salle des enchantements. Enfin du coup, en enchantement, c'est la même chose. Et puis on va aller revoir notre cher professeur Flick-Twick. Donc c'est parti. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lancer le sortilège bien nommé des Flammes de Campanule. L'incantation exacte de cet enchantement est Incendio. Lorsque vous aurez récupéré le livre du sort Incendio, ce dernier sera à vous. Quand vous aurez terminé, revenez me voir en cours. Par ici, Harry. Évidemment, ça sera à nous de faire le travail. On a un peu l'habitude. Donc ça sera effectivement le dernier défi de ce jeu. Qui lui va être assez long, mine de rien. En même temps, il faut bien que pour le dernier de ce jeu, il nous balance un petit peu la crème de la crème. Ok, ça commence déjà à ramer, ça commence bien. On va s'occuper déjà de la page du Fouliobruti. Alors, tentacula vénéneuse. Une tentacula vénéneuse est une longue plante possédant des tentacules mobiles et des pousses pourvues de dents. Sa morsure est très douloureuse et contient un poison qui nécessite l'utilisation d'un antidote. Utilise un Crack Bandaboom pour couper ses tentacules et l'étourdir. Tu peux ensuite lancer un Incendio pour l'achever. Je ne veux pas dire, mais si on a des infos sur ça à ce moment-là du jeu, ça ne sent pas bon. Mais je vous rassure, ça ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Alors, on arrive déjà dans la grande salle, la salle principale de ce défi d'Incendio. Avec déjà un premier bouclier de défi qui nous attend alors qu'on n'a déjà rien fait. Et comme on peut le voir, le livre du sortilège Incendio est au sommet. Seulement, on l'a vu qu'il n'est pas tout à fait accessible. Alors par contre, wow, ça rame vachement ici. Ça rame même vachement. Donc ici, on a des crâpes de feu. Donc on va devoir... Alors je ne sais plus... Non, je ne crois pas que c'est nécessaire peut-être de tous les mettre en bas. Dans tous les cas, on a cet interrupteur à actionner. Ce qui nous permet d'accéder à une gargouille avec laquelle on va interagir avec un petit Lumos. Visiblement, l'émulator n'aime pas trop cette salle. Encore une fois, je tiens à m'excuser. Donc voilà, des plateformes qui vont nous permettre d'aller là-haut. Bon, je ne pense pas que je vais m'occuper du coup des crâpes de feu. Je ne sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose. Ou alors à la limite pour un coffre de cartes. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant que je les ai quasiment toutes les cartes, on ne va plus s'en charger. On va maintenant retourner aux plateformes et on va essayer de faire le jump sans tomber. Ah, c'est vrai que la précision des sauts dans le jeu, c'est effrayant. J'ai encore failli tomber. On y arrive, on va récupérer notre deuxième bouclier de défi. Alors évidemment, comme on va avoir tous les sorts à ce stade du jeu, nous allons pouvoir récupérer tous les boucliers de défi de ce défi. Et donc là, on a l'occasion d'avoir la note maximale. Alors je tiens vraiment à m'excuser par exemple pour les ralentissements. C'est pas trop ma faute. Donc là, vous voyez, on ne peut pas accéder aux livres, on a des grilles tout autour. Donc là justement, on va devoir aller dans trois salles différentes. On va récupérer déjà celui-là, ça en fait déjà trois. Donc on va aller justement vers les trois chemins qui vont mener chacun vers une salle différente. Voilà, là ça redevient un peu plus jouable. Alors là par exemple, on a une salle secrète, vous voyez, qu'on peut déverrouiller grâce à un petit crack badaboom. Allez, on va récupérer au moins ce coffre-là. Je vais juste, on va dire, au moins récupérer des cartes, pardon, jusqu'à ce que j'ai... Ah bah en plus un paquet, oh putain. Jusqu'à ce que j'ai le nombre de doubles, requis pour après pouvoir tous les échanger contre des cartes nouvelles, c'est-à-dire six normalement. Donc logiquement, je devrais avoir que des doubles, à moins vraiment d'avoir une chance extraordinaire... ...d'avoir des nouvelles cartes. Edgar Strulger. Gaspar Shingleton. Très bien. Avelok Sweeting. Voilà, donc de toute façon, il suffit de m'en récupérer une seule et puis ce sera bon les amis. Donc maintenant, go en direction de cette salle. Bon, les salles, je vais les faire dans l'ordre que je veux, il n'y a pas besoin de les faire dans un certain ordre. A première vue, on n'a pas grand-chose, mais on va aller se diriger sur les plateformes, sur les côtés. Et là, regardez. Et bah oui, avec un petit loup-mousse, on remarque qu'il y a des passages secrets. Et on a des fantômes, c'est génial ça. Allez hop. On va s'en débarrasser tout de suite. Enfin, je dis des fantômes, là il n'y en a qu'un seul. Le jeu qui rame. Allez, on va y arriver. Alors celui-ci, ce qui va mourir en trois coups en plus. Oh, un seul. Enfin, trois coups plutôt. C'est cool ça. Cela dit, je crois qu'il faut aller dans certaines salles. Je crois qu'il y en a certaines qui ne servent pas à grand-chose. C'est bon, ok, on a une pâte à citrouille, mais ce n'est pas ouf non plus. Euh, donc on va faire de... On a donc quatre petites salles secrètes, comme ça, qui se trouvent dans cette zone. Encore un petit coffre. Un fondant du chaudron. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a dans chacune d'elles, mais à mon avis, il doit y en avoir qu'une seule. Ouais, de vraiment intéressante. Ah non, mais ce n'est pas vrai. C'est con. Heureusement, je ne perds pas non plus de masse de vie, comparé aux quatre autres juges de vie pleines que j'ai. Mais bon, c'est con. C'est con, quand même. Oh putain. Saloperie de fantôme. Voilà, tu vas récupérer le bouclier de défis en même temps. Ça en fait quatre. Voilà. T'inquiète pas, on va t'achever. Saloperie de fantôme. Voilà. Alors, est-ce que ça fait quelque chose ou pas ? Un fondant du chaudron. Visiblement, non. Hop, on prend ce petit fondant. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça de pris. J'ai encore une fois cru qu'il allait faire un saut complètement raté. Alors, peut-être dans cette salle, enfin. Ah, voilà. Donc, bon, les autres, ce n'était pas nécessaire vraiment, mais bon. Valait mieux les faire quand même. Allez, on a une plateforme. Donc, celle-ci, vous allez voir, ça va être un peu particulier. Parce que ça sera plus précisément un ascenseur. Parce que le reste, ce qui va vraiment nous intéresser ici, ça se passe à l'étage supérieur. Alors, l'apparente, on va faire gaffe parce qu'on a du feu. Et le feu, ça brûle. Eh oui, je suis un génie. Bon, par contre, c'est un petit peu chiant. Donc là, on va arriver petit à petit, voilà, vers une plateforme qui se trouve au centre. Donc, on va tout d'abord... Putain, il ne veut pas s'arrêter, le feu. La vache. Il faut quand même faire attention ici. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va actionner l'interrupteur qui est là. Ça va faire tomber normalement un bloc derrière nous. Remarquez que Harry, d'ailleurs, se retourne avant que le bloc tombe. Soit. Et donc, en fait, à chaque fois, ça va se passer comme ça. Un ascenseur. Il m'a encore fait très peur. À chaque fois, c'est donc une plaque qu'on va devoir faire actionner en mettant un bloc comme ceci. Et vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, ça va tout simplement faire renverser, entre guillemets, l'une des trois gargouilles, si on peut dire. Avec à chaque fois, un interrupteur qui va falloir actionner pour ouvrir l'une des grilles qui bloque l'accès au livre de sort. Bon, par contre, vous voyez que le retour, ça va être un peu plus compliqué, étant donné qu'on a des fantômes. Et ça, c'est pas cool. En plus, il faut faire le chemin retour. On va essayer, si possible, de pas se prendre de feu. J'ai loupé mon coup, mais c'est pas très grave. Voilà, heureusement, c'est plus rapide. C'est vrai qu'à l'aller, c'était un peu chiant. Et donc, on va s'occuper des fantômes. Donc, on en a un par plateforme. Donc, c'est parti. On n'a pas le choix, de toute façon, de les vaincre si on veut ouvrir de nouveau l'accès à la sortie. Allez. Celui-là, ils sont pas trop buggés. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était dans la réserve de la bibliothèque, c'était dans le dernier épisode. Oh putain, Harry, sérieux, quoi. Ah bah oui, mais en plus, forcément, il est réapparu, son tour. Ça, c'était très, très débile de ma part. Donc, comme je disais, avant que je fasse ma connerie... On est d'accord qu'il était devant. Pourquoi il a pas pris les dégâts ? Bref, il m'arrive des trucs, des fois, dans ce jeu. Les fantômes de la réserve étaient un peu buggés. Des fois, ils prenaient les coups, genre, un sur deux. Une fois sur deux. Allez, on va s'occuper de son frère. Enfin, sa frère. On voit clairement que c'est des fantômes de femmes, à première vue. Ce que je dis n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va pouvoir ressortir. Et en plus, un bouclier de défis, c'est génial. Et donc, voilà, c'était la première épreuve, si on peut dire, qu'il faut donc faire si on veut accéder au livre de sort, au sorti... Ah ! Au livre du sortilège Insédu, j'ai un petit peu du mal. Alors, forcément, si ça m'a re-ramé, étant donné qu'on revient dans cette salle, j'ai failli tomber. Donc, on va se diriger. Je vais faire les salles, voilà, dans cet ordre-là. Oh putain ! C'était pas intelligent d'y aller, effectivement, maintenant, parce que je me suis pris le jet de flamme, en plein dans la tronche. Donc, je vais faire, voilà, les salles dans l'ordre... Dans le sens inverse des aigus d'une montre. Alors là, il y a une tapisserie, mais ça sert à rien, parce qu'il n'y a rien derrière. C'est un leurre. Alors, wow ! J'ai failli me faire brûler, là. Alors, là, par contre, pour passer, on va juste renverser les cargouilles avec un Flipendo chargé. C'est important. Comme ça, on a le temps de passer avant qu'elles reviennent dans leur position initiale. Je vais prendre le compte de ce coffre, parce que j'ai besoin d'un petit peu de soin, quoi. Après mes conneries, hein. Donc ça, c'est bon. Alors, voilà comment ça va se présenter, ici. On a donc une plateforme à faire tomber, grâce à un petit crack badaboom, évidemment. Hop, on va... Ah, bien, alors là, même chose. Voilà, pour réussir, voilà. Un petit Flipendo, ça suffit. Là, par contre, on a un Corrigan, donc on va s'en charger. Euh, deux Corrigans, même. On va les foutre tout de suite dans les cages. Par contre, vous voyez, la deuxième cage. Je suis en train d'essayer de chercher la deuxième cage. Si ça se trouve, je ne l'ai même pas fait gaffe. Ah, si ça se trouve, il n'y en a peut-être pas. Non, je ne crois pas qu'il y ait de deuxième cage. Je crois que c'est juste, en fait, pour accéder là-haut et avoir un bonus. Ah, bah, d'accord, je... Ah, si, c'est bon. Donc, logiquement, je peux le lancer dans le vide. Normalement. Bon, bah, voilà. Bon, là, évidemment, la seule utilité de faire ça, c'était de pouvoir accéder là-haut. Du coup, je vais juste récupérer le contenu de ce coffre en or. Là, par contre, je crois qu'on n'a qu'une seule carte. Et je vais donc, normalement, avoir une sixième double. À moins que je récupère, par entre guillemets chance, une carte y soit nouvelle. Oh, putain ! C'est une nouvelle carte. Incroyable. En soi, je pourrais appeler ça de la chance. Mais pour moi, bon, bof, quoi. Bon, bah, du coup, il va falloir que je récupère une nouvelle carte. C'est super. Enfin, bah, non, je suis con, en fait. Bah, non. Comme j'ai une nouvelle carte, bah, de ce fait, assez double, en fait. Je dis n'importe quoi. Bon, le fait d'accéder là-haut, on peut donc faire tomber ce bloc. Et donc, encore une fois, on va l'amener jusqu'à l'interrupteur qui est de l'autre côté. Alors, normalement, on peut passer sous le pont. Alors, est-ce que je peux passer au-dessus des flammes ? Oui, c'est bon. Aucun problème. Comme ça, on va avoir une nouvelle grille ouverte. Enfin, non. Les grilles, on va les ouvrir justement avec les interrupteurs qui se situent sous les gargouilles. Mais là, comme ça, on en renverse une deuxième, si je peux dire. Donc là, c'était la zone, une zone qui était plus courte, un petit peu plus courte que la précédente. On n'a même pas de musique. C'est quoi ce bordel ? Ouh là, les décors qui apparaissent par la chine. Encore une fois, la sortie est fermée. Et là, regardez. Oh mon dieu, des crabes de feu. Et on va devoir les éliminer. Bien sûr, on n'a pas le choix. Alors, est-ce que je peux avoir la caméra ? Voilà, merci. Donc, on va les diriger, voilà, les pousser vers le vide. Ouh là, j'ai fini de faire toucher. Et de 1. Et voilà. Oh, oh, oh. C'était tellement dur. Donc, on va attendre que la grille soit de nouveau ouverte. Et on va récupérer au passage un nouveau bouclier de défis qui a été donc le seul à récupérer ici. Donc, il n'y a pas de problème, on n'a rien oublié. Un bouclier de défis. Et voilà, nouvelle zone de fini. On va donc se diriger vers la troisième qui va être un petit peu plus relou dans le sens où il va y avoir encore du jump, on va dire. Alors, non, avec un poco que je peux passer aussi comme ça, non ? Ouais, bon. Ce n'est pas logique étant donné que techniquement je ne touchais pas le feu. On va dire que c'est le jeu qui a raison. Allez, on y est presque. D'ailleurs, je vais peut-être déjà ouvrir les deux grilles. C'est marrant, ce n'est vraiment que win-game, Sarah. Quand on a des petites scènes, entre guillemets, cinématiques comme celle-là, il n'y a aucun problème. Voilà, je préfère me l'occuper maintenant. Alors, c'est vrai qu'en soi, c'est un peu con parce que quand on regarde l'espacement entre les pointes, je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, Harry a largement la place de passer. Mais bon, encore une fois, c'est la logique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, dernière zone. On va devoir faire mumuse avec Elasticus, donc c'est parti. Cela dit, ce qu'en bas, on n'a pas quelque chose. Non, je ne crois pas qu'il y ait de coffre. Donc, on va directement... Ah, si, il y a un coffre là. Récupérons-en le contenu. Bon, ok. Petit fondant du chaudron, mais bon. Ce n'est pas grave, c'est toujours ça de pris. Donc ici, c'est de l'escalade. Donc là, on va aller tout simplement de plateforme en plateforme en faisant des bons. Des bons gigantesques. Donc, hop là. C'était chaud. J'ai failli me prendre le feu, mais ça passe. Donc, c'est seulement en haut qu'on va avoir un... Vous allez voir un petit truc assez particulier. On avance, on évite de se prendre le feu. Est-ce que j'ai le temps de passer ? Oui, j'ai largement le temps de passer. C'est parfait, ça. Encore un Elasticus. Ça ne rame pas du tout. Voilà. Le bloc est ici. Donc, on va le faire tomber en bas. Bon, par contre, le problème, c'est que c'est nous, pour redescendre en bas, que ça va être plus compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'autre plateforme là-bas, en longeant encore une fois le mur. Tu n'as pas intérêt à tomber, Harry. Et on va fouiller les deux coffres. Donc, l'un d'eux contient... Une patacite rouille ! Voilà, un petit objet de soin. Et dans l'autre, on va récupérer un nouveau Miami-Boo, tout simplement. Vous l'avez donc compris, on va encore avoir besoin des... Oui, des tuyaux. Donc, on va retourner sur la plateforme précédente, en évitant de se brouiller le cul. Et on va aller sur l'autre plateforme qui, comme vous pouvez le voir, est juste en face. Et là, même si c'est complètement débile, je vais quand même longer le mur, s'il te plaît. Voilà, Harry. Parce que même si on voit que largement, on peut sauter en faisant un saut, ça pourrait suffire. Sauf que Harry, il ne veut jamais s'agripper à cette plateforme. Je vous jure, vous essayerez de faire ce saut autant de fois que vous voulez. Mais ça marchera jamais. Donc, on est obligé de passer en longeant le mur. C'est complètement con, mais voilà. Donc voilà, encore une fois, Edwige qui nous entend depuis... On ne sait où, hein. On pourrait imaginer qu'elle était la volière. Mais bon, la volière, ça fait loin quand même. Allez, tu me bouffes ça, comme ça, tu vas m'aider. On entend d'ailleurs au passage un petit bouclier de défi. Donc là, regardez, oh, 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 encore une échelle. Et bien, c'est pratique, ça. On va pouvoir redescendre en bas. Alors, on va se remettre à allonger le mur. Oh, putain. Le feu qui arrive pile au mauvais moment. Super. Allez, on y va. L'échelle est là. Donc là, heureusement, vous allez voir, on va avoir une nouvelle transition. Sinon, redescendre l'échelle d'un coup, ça aurait été un peu long. Et on va donc placer encore une fois le bloc sur son petit interrupteur. Ah, ok. On est obligé de le décaler d'un cran. Qui se trouve à l'angle de la pièce, là-bas. Bon, voilà, encore une fois, c'est pas un défi qui est très grave. compliqué, hein. Vous allez voir, il y aura juste la fin, qui sera un peu spéciale. Mais sinon, le reste du défi, de ce défi d'incendio, il n'y a rien de bien dur. Donc, dernière gargouille qui va donc être renversée. Donc, on n'a plus qu'à retourner là-bas. Évidemment, le retour ne sera pas si facile. Donc là, la grille se referme. Par contre, on a une trappe qui s'est ouverte dans le sol. Et encore une fois, nous avons des crappes de feu. Ouais. Encore une fois, nous, on en a deux. Donc, on va s'en occuper maintenant. Oh, saloperie. Mince. Et non, t'auras pas eu le temps. Oh putain, la caméra, quoi. Hallucinant. Allez, tu vas tomber là-dedans, s'il te plaît. Et deux, un. On va s'occuper de ton petit frère. Nice. On apprécie. Donc, logiquement, on va avoir encore un bouclier de défi. Euh, ou pas. Ah, quoi que je dis, peut-être une connerie. Je crois pas qu'on en ait qui apparaissent ici. Par contre, on en a un qui apparaît là-haut. Alors, pourquoi ? Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas... Oh putain, j'ai réussi à manquer le ressort. Apparemment, est-ce que je vais avoir le temps de le prendre ? Oh putain, mais je ne sais pas viser. C'est incroyable. Surtout qu'en plus, il y a l'échelle qui gêne un peu. Donc, il ne faut pas se tromper. Putain, j'ai failli remarcher à côté. Je ne suis pas doué. Alors, allez, encore un saut de courage. Voilà, comme ça, on récupère notre bouclier. Ouf. Ça nous en fait sept. Euh... Ouais, je crois que logiquement, j'en ai pas loupé. Mais j'espère bien. Euh... Bon, je vais faire directement le saut. Je vais peut-être perdre un peu de vie. Oh, même pas. Preuve qu'il est comme bien costaud, notre Ari. Non, je crois pas qu'il y ait de bouclier dans cette salle-là. Parce que comme vous pouvez le voir, c'était une salle secrète avec... Qu'on peut ouvrir avec un Halo Omura. Mais je ne crois pas qu'il y avait de bouclier. C'est pour ça que je préférais quand même écouter pour... Histoire de vérifier, mais il me semble qu'il n'y en avait pas. Encore une fois, la musique bug, c'est incroyable. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est qu'on va pouvoir récupérer enfin le livre du sortige incendio et acquérir le dernier sort de ce jeu. Putain, si à chaque fois t'as toute cette aura de lumière qui apparaît quand tu obtiens un sort, c'est quand même magnifique. Sachant que les sorts sont très nombreux, en vrai, dans l'univers d'Harry Potter. Bref. Incendio, également appelé flamme de campagne nulle ou feu glacial, est un sortilège de nature incendiaire. On ne l'aurait jamais deviné. Utilisé pour allumer des brasiers ou des feux, il peut être très efficace pour lutter contre certaines plantes. Comme pour un flippendo, tu peux viser avec un incendio à l'aide de R1. Bon, on s'en occupe. On s'en équipe plutôt. Ça y est, j'ai le livre du sort incendio. Ouais, bravo. Applaudissements. Alors, on a l'une des vasques qui s'enflamme. Donc, vous pouvez le voir, c'est des flammes bleues. Et on va justement enflammer le deuxième nous-mêmes. Avec un petit incendio chargé. Et en faisant ça, on va tout simplement pouvoir accéder à la sortie. Donc là, vous voyez que la plateforme qui est en bas pivote. Et désormais le pont va nous amener directement à la sortie. Et je confirme que je n'ai pas loupé de bouclier, donc c'est parfait. Avec des petites marches pour descendre. Bon, on va éviter par contre d'y aller trop vite parce que sinon, Harry va sauter. Et ce n'est pas l'objectif. Voilà. Bon, là, à la limite, je peux sauter. C'est bon. Ça aurait été con de tomber encore une fois dans la lave en bas. Donc voilà, 9 sur 10, on va récupérer le dernier un petit peu plus loin. Donc là, on est dans le couloir, entre guillemets, d'avant... Avant dernière partie de ce défi. Et rien qu'ici, on a quand même 4 petits coffres. Qui contiennent des objets de soins. Je ne veux pas dire, mais si on nous donne tout ça comme ça d'un coup, ce n'est pas super bon. Ce n'est pas très très bon signe. Donc on va quand même récupérer ça parce que ça va me permettre d'avoir une jauge de santé qui sera quasiment pleine. Au moins comme ça, je serai bien au niveau vie. Hop, le dernier coffre. Et puis c'est bon. Voilà. Donc on a la porte ici qui mène vers la suite. Alors là, je vais juste récupérer le bouclier de défi, mais je ne vais pas m'occuper du coffre en or. On a donc tous les boucliers de ce défi, ça c'est cool. Donc d'office, voilà, on aura la meilleure note. Et là, attention, ça va chier. Ça va vraiment chier. Donc là, on va accéder à la dernière salle de ce défi d'Incendio. Et regardez ce qui nous attend. Oh ! Oh bah une tentacule avénéneuse ! Oh bah tiens, c'est étonnant ça. Bon bah, c'est un peu le boss de ce défi. A nous de l'affronter. Alors par contre, là, on va avoir besoin du Crack Badaboom également. Donc on va s'en équiper. Alors, ici, ce qui importe alors, c'est déjà d'éviter ce qui nous balance et de se frapper. Donc déjà, ce qui compte, c'est de couper ces deux tentacules qui sont à gauche et à droite. Sachant que voilà faux. Parce que des fois, une fois sur deux, ça marche pas. Et une fois qu'il est vulnérable, voilà, on lui tranche entre guillemets la gueule. Et on lui balance un Incendio pour le blesser, tout simplement. Et il faut faire ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il crève, tout simplement. Donc en soi, battre une tentacule avénéneuse, c'est pas compliqué. C'est même pas compliqué du tout. Voilà, ce qui est piégeux, c'est surtout d'éviter ces espèces de crachats qui nous balancent. Parce que c'est un coup, tout simplement, à se faire niquer, tout simplement. Bon, voilà, déjà deux coups. Donc logiquement, il faut lui en faire encore trois. Et puis ça sera bon. Bon, après, c'est vrai que le combat étant donné que c'est la même chose, encore une fois, c'est pas... Aïe, c'est pas cool. Alors, bien sûr, il faut faire vite, parce qu'au bout d'un moment, ces tentacules... Putain, mais écoute-moi cette saloperie. Oh là là ! La visée, des fois, c'est de la merde. Allez. Ouf ! C'est bon. Allez, on se concentre, il faut le faire encore deux fois si on veut arriver à la vaincre. Mais ça, pour viser les tentacules, c'est compliqué. Évidemment, j'ai pas le temps d'esquiver. Allez. Oh putain, Harry. Fais un effort, s'il te plaît. Ok, de un. De deux. Putain, évidemment, je marche dans la flaque. Alors, il marche dans la flaque, mais il recule en arrière. C'est genre qu'une logique, mais bon. Yes, alors par contre, je vais récupérer une choco-grenouille. Voilà. Parce qu'on en a deux qui sont sur les côtés. Histoire de me soigner un peu. Allez, dernier coup là. Putain. Le problème après, c'est les flaques qui restent sur le sol. Parce qu'il suffit qu'on marche dedans et Harry, il aime pas ça du tout. Oh, c'est bon. Allez, on va y arriver. Non ! Surtout qu'elle attaque plus rapidement quand elle est bien blessée. Et le coup final. Ouf. C'est bon. Et bah, ce fut un peu plus compliqué que prévu, mais ça va. Ça va, ça va, je m'en suis sorti. Mais quand même. Donc voilà, maintenant elle ressemble à rien. Apparaît une merde. Donc avant de partir, on va se soigner grâce à cette choco-grenouille. Et donc là, on va juste allumer les deux vasques qui sont désormais accessibles. Et ça va tout simplement ouvrir la trappe du centre. Qui va nous permettre de retourner au cours d'enchantement. Et bah, il aura pas été sympa pour le coup, Flitwick. Oh la vache. Le défi des Dasticus à côté, c'était la gnognote. Bref, on retourne en cours et je vais vous laisser la cinématique. Une performance exceptionnelle, Harry. Je vous donne la meilleure note et mes félicitations. Bravo. Ah oui, qui était même pas présent à la fin de la cinématique. Bon bah voilà, on a eu entre guillemets, on va dire un A+. Donc le maximum de points qu'on a, qu'on pouvait gagner. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Donc là, techniquement, on n'a plus grand chose à faire. On va juste quitter la salle de classe. Et là, vous allez voir, on va avoir un truc. Harry ! Harry ! Que se passe-t-il ? C'est Neuville. Viens vite à la salle commune. C'est curieux, encore une fois, lui, il a la voix de Harry. En plus grave. Euh... Et bah, avant de te rejoindre, moi, je vais échanger avec ce... Avec ce jeune garçon. Bien sûr. Et on va, bah, normalement, obtenir les dernières cartes, plutôt, de notre collection. Mais ça, c'est ouf. Alors, euh... Ça, c'est fond. Euh, ça, c'est fond. Ça, c'est bon. Oh, Harry Potter ! N'est-ce pas magnifique, les amis ? Donc, nous avons encore trois à obtenir. Euh, est-ce que j'en avais pas une, là ? Non, c'est bon. On va échanger celle-là. Norwelltfunk, c'est parfait. On va enfin compléter la collection, les amis. Oh, oh ! Batil... Euh, Miranda, faut connaître. Je sais pas pourquoi je pensais à Batilda, tour de sac. Et enfin, euh... Bah, notre dernière carte. Et ça y est, nous avons toute la collection, les amis. 101 cartes sur 101. Et donc, nous avons notre dernière jeu de santé. T'as dit d'échanger les cartes de sorcier, Harry ? Non, ça me servira plus. Euh... Bah, écoutez, on va accompagner... Enfin, on va aller avec ce jeune garçon à la salle commune. Parce que, visiblement, Neville a un petit souci. Euh... Bon, vous allez voir, ça va pas être un grand-chose. Je vous dis tout de suite, ne vous attendez pas à quelque chose de phénoménal. Donc, on va s'occuper de ça. Et puis, je pense que... Bah, de toute façon, ce sera la fin de la journée, après. Et puis, bah, ce sera l'occasion de s'arrêter, hein. Parce que, mine de rien, euh... Ce défi d'Insanio, hein, il fut quand même plutôt long, hein. En même temps, je l'avais dit. Eh ! Voilà, faut ouvrir la porte, aussi. Je sais pas pourquoi Harry regardait de travers, comme ça. Je suis malade, Harry. D'accord, je sais pas pourquoi on a eu une vue caméra qui servait à rien, là. Direction, donc, la salle commune. Ouh, oh ! Je sais pas si vous avez vu, la... La grosse âme, elle a un peu bugué sa mère, hein. Très bien, mon jeune ami. C'est le bon mot de passe, en effet. Ouais, bah, toi, va falloir te restaurer un peu, hein. Ouh, la vache. Bon, allons dans la salle commune et voyons ce qui se passe. Enfin, si j'y arrive. Que s'est-il passé ? Le sortilège du bloc-jambes ? Malfoy. J'ai croisé devant la bibliothèque. Il m'a dit qu'il voulait s'entraîner à lancer ce mauvais sort. Tu vaux douze fois mieux que Malfoy. C'est le choix pour Magie qui a décidé de t'envoyer à Gryffondor, non ? Et Malfoy, où est-il, lui ? Chez ces horribles serpentards. Merci, Harry. Je crois que je vais aller me coucher. Tu veux la carte du choco ? T'en fais collection, je crois. Je l'ai trouvé ! J'ai trouvé Flamel ! Écoutez ça. Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le mage Grindelwald de Sinistre Mémoire. Il travailla en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel. Et on lui doit la découverte des propriétés du sang de dragon. Je savais que ce nom m'était familier. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal tout ça. Donc effectivement, Neville a eu un petit accident avec Malfoy. On l'a vite rassuré. Et donc, en nous donnant cette carte, qui ne servira pas à grand chose, on a quand même pu enfin obtenir une petite info concernant l'espèce de liaison entre Dumbledore et Nicolas Flamel. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et voilà ce qui conclut cette journée. Parce que mine de rien, vous savez que cette affaire avec Nicolas Flamel et ce qui est gardé par ce chien à trois têtes, ça va nous intéresser de plus en plus. Parce que mine de rien, on se rapproche quand même à grands pas de la fin du jeu. Écoutez, finir journée. Je vous propose qu'on finisse cette journée. Et profitons de la cérémonie des points. Et voilà, encore une fois, nous sommes toujours en tête, bien sûr sans surprise. Et bien on va démarrer ensuite du coup l'avant-dernière nuit du jeu. Preuve quand je vous dis qu'on est vraiment sur la fin. Ce sera une nuit qui, je vous l'annonce tout de suite, sera particulièrement courte déjà. Mais qui sera au premier abord en tout cas assez intéressant. Mais on verra si ça le sera vraiment autant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous propose qu'on fasse ça la prochaine fois. Parce que mine de rien, ce défi d'incendio fut particulièrement long. Et au moins ça c'est fait. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et également à me suivre sur les réseaux sur lesquels je suis inscrit. Tous les liens sont en description. Et puis voilà. Merci d'avoir encore une fois suivi cet épisode. Et puis je vous dis à très vite pour la suite d'Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 2. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501